Dege Stéphane, Balamoange, N'goya Lomoumba, N'goya Lomoumba, N'goya Lomoumba, N'goya Lomoumba, Nafat-Tibethon, Tangwe Koki, Oyo N, Tango Angoyoko, Ntola Ndakango, Papa Stéphane, Balamoange, Oyeyeye bien nous sommes toujours là pour vous servir deuxième numéro pour le 2 septembre 2024 nous sommes à kinshasa la capitale administrative et institutionnelle de la république démocratique du congo notre président s'appelle félix et antoine et c'est qu'il ombo notre première dame et premier ministre c'est madame gilite toulouka soumouina notre président du sénat c'est l'ancien premier ministre sam lukonde et notre président de l'assemblée nationale c'est monsieur vitale kameré loa kanigini est ce que j'ai bien prononcé notre président de la cour constitutionnelle c'est d'y donner qu'à mon état procureur près la cour de cassation c'est monsieur fermet vondé et j'en passe pourquoi je parlais d'ici là c'est les symboles de la démocratie c'est ce qu'on appelle l'ensemble des institutions de la plus démocratique du congo nous avons un président de la république nous avons deuxième institution qui est le parlement la chambre haute et la chambre basse troisième institution le gouvernement ensemble avec ce membre du gouvernement et vous avez les coups tribunaux deuxième numéro sur tango coquille chers compatriotes urgent urgent rosseli tibangu l'assion représentant l'assion haut représentant du chef de l'état aux arrêts nous venons d'avoir une information que l'assion haut représentant tibangu est aux arrêts deuxième numéro nous allons deuxième sujet que nous avons parlé avec vous kagame renvoie plus des quatre généraux à la retraite kagame le président kenya après la prestation du serment monsieur kagame le dictaté les sanguinés les zombies vivants envoie plus de quatre généraux de l'armée rwandaise à retraite pourquoi nous allons vous donner des révélations et des raisons les voyages du président de la république chef de l'état félix est atteinte c'est qu'elle dit tu le mot en chine le président congolais est en visite en chine nous allons aussi essayer quand même d'entrer un peu approfondir de vous donner ce qui ne se dit pas sur les réseaux sociaux ce qui ne se dit pas dans vos téléphones nous allons essayer quand même de vous leur donner alors je suis monsieur mara bobola deuxième numéro ici c'est tango et coquilles j'ai sali d'abord notre boss de notre chaîne c'est grâce à lui que nous avons l'opportunité de le maître ici c'est tango qui mais c'est stéphane balamongué que j'appelle affectueusement mon bien-aimé dans les sénés nous sommes tous les croyants du message du temps de la fin du prophète mario branham et aussi de son humble serviteur l'évêque pasteur barouti cassoumo dont aujourd'hui son fils carlos barouti cassoumo qui est en train de gérer l'église j'ai sali tous les bras dans le monde entier alors peuple congolais tout compte à mon mouké dans ma cambo yaï des pèses parce que ça s'annonce déjà très mal les sept septembre les samedi sept septembre à limiter au pès simbou ambou aboui ce qu'ils aient la moto voyager les samedi quitté déjà la maison à deux heures trois heures dimanche pour traverser la comité limiter parce que les combattants sont en colère contre augustin kabou ya et les sept septembre et par le biais qui a kouzala wana pou nan kouyamba koukou terana nouveau secrétaire général à i deo bisoubou bisous a re soutenu alors chers compatriotes nous sommes tous tout à fait d'accord nous sommes tous derrière le président de la république le chef de l'état lorsqu'il a pris les commandes de gérer notre république démocratique du congo quand je parle des nôtres ça veut dire que je suis congolais des pères et des mains je suis prêt à prendre les armes à faire face contre corneille nanga je suis prêt à prendre les armes à faire face contre joseph kabila kabangé je suis prêt à prendre des armes à lutter contre l'agression rwandaise mais quelle est cette arme voilà les armes que nous nous prenons ce n'est que les médias ici devant moi je suis seulement j'ai seulement la caméra et les micros c'est fini ça c'est l'arme que moi mara bobola je suis en train de prendre pour pouvoir torpiller et bouter dehors les éléments de m23 parce que le président l'avait dit que la guerre a pris une autre dimension nous avons la dimension militaire et la dimension médiatique et parmi les des dimensions nous nous occupons ce qu'on appelle la dimension médiatique n'a pas la wazalène oui je suis aussi wazalendo j'aime bien lorsque le parlement est débouillé des pèses babo kaka le parles les wazalendo mon ambo le wazalendo l'issu l'ikola l'issu le wazalendo ma belé à congo le wazalendo l'ikamo ma belé le wazalendo bende le koko yate j'aime ça j'aime bien attendre ça parce que le wazalendo sont les compatriotes alors monsieur rosselou tchibangou au représentant du chef de l'état le président de la république l'a placé là bas en fait que ce messieurs pour se les représenter je sais pas moi dans des forums dans des discussions lorsqu'il ya des échanges entre la république démocratique du kogo et d'autres nations lorsqu'il ya des processus notamment comme nous avons le dossier de la guerre dans l'est où l'union africaine avait désigné l'ancien président en exercice de l'union africaine messieurs joueur lorenceau le président angolaire la partie congolaise a été toujours représenté et désigné avec le ministre des affaires étrangères mais c'est max et iban à la tête comme au représentant de la partie congolaise ainsi que le ministre des affaires étrangères à l'époque c'était pas christophe lutoun doula j'aime bien l'appeler papa parce que c'est un papa qui a bien travaillé s'il ya des gens que le président de la république pouvait encore leur donner encore la confiance de retravailler encore avec et qu'il y soit comme les nouveaux collaborateurs du président de la république à mon humble avis je pense que monsieur monsieur papa christophe lutoun doula papa christophe lutoun doula serré parmi ces gens regardez comment il a travaillé au niveau des ministères des affaires étrangères et messieurs rosselou chibangu était aussi comme le haut représentant de la partie congolaise nous avons une autre partie rwandaise qui était là mais lorsque le président de la république le président de la république et s'il vous plaît nous sommes en direct mais c'est oui ne veut nous appeler après nous sommes en direct s'il vous plaît le président de la république a poni max et tibango le courant aux anabitoumba n'a est-il le courant la kagamé azali kwapuyé m23 le courant la kabila zako préparé au babé naka insurrection de faire tomber un régime qui est installé démocratiquement et un régime qui a un plein pouvoir de gérer la république mais ce kabila est en train de préparer l'insurrection yoke naka kosololaka nabi sika on n'aïna kokiko zalate parce que le médiataire ou azala qui a possédé ici à lwanda alors bien que ezali n'a des partis ou esengélibakoutalama vanda la partie rwandaise représenté par le ministre des affaires rwandaise rwandaise pardon nous avons aussi la partie congolaise ou ezala qui est représenté par le ministre des affaires étrangères ou ezala qui papa christophe lutounou la que je présente mes salutations le plus patriotique on avait vu aussi le président japierre benba à son état ministre de la défense au bazala kiwana mme se rosseli tu bango akei na maele mbabe maele mbabe yako kenne koba nako critiqué landa sivouple toweb sabino pourquoi dans le jour à venir messe tibango bako kangaye bako kangaye pourquoi parce que bazako reproché na ma kamwe belé mais avant ton loba pourquoi ba raison ou ya bako kangaye messie tibango ou ya zalaki ou représentant chef de l'état tope sabino nanon ba détail pendant que bazako kenne kosovo la messie rosseli tu bango ou représentant ya chef de l'état chef de l'état ape si confiance ape si bolingo ape si patriotisme aza kopé sami solo aza kopé sa stratégie aza kolo bako koso kibarwande balobi boue binobo lobabwe so kibarwande balobi boue binobo lobabwe so kibarwande zongi boue binobo katisabwe so kibarwande c'était ça parce que lorsque vous représentez les chefs de l'état quelque part ça veut dire que vous êtes l'image du président de la publique et j'espère que vous êtes tout à fait d'accord avec mon cher compatriote mais observez l'attitude de messie tibango messie tibango à chaque fois qu'il y a dans des négociations lui il est toujours dans les téléphones basako sur la makamambo ka makambo basako mona ma belé abako ko zako linga kokende makambo yo m23 zako salabi so gen injustement makambo oyo nanga azali eh ko eh ko 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 applique politiki ya kabila makambo kabila zako luka ko zon nga nabokonzi makambo kabila zako luka ko zomindu ki ko tia na kingakati ko tia na kashamata epi ko luka ko salanini ko zon nga nabokonzi me maxe tibango rozeli tibango ye aza toujou na telefon asolaka naba nabanan e loske to zalaki na luanda le président chapierre bemba assalé assala qui réproche ayébisa lobby dont des négociations comme ça ce n'est pas bon d'être toujours au téléphone il faut prendre votre téléphone mettez ça quelque part prenez votre carnet là vous avez noté makambo et zali important mais on lui qui moya roussa la ligne yako explicité et puis à vous défendre rien mais lorsque vous êtes sur le téléphone ça donne les pressions de la négligence alors que mais c'est mal que monsieur tibango serré en contact en communication nabatou ya rwanda serré en communication nabatou ya m23 azo solo lana cornei nanga aza koussoulana kabila aza koussoulana batua kagame aza koupé sabango tactique et les téléphones comme vous voyez chers compatriotes ça c'est mon téléphone au revoir comme on a c'est tout une armée au babin immédiatique mouta koussoulana c'est amai il suffit qu'elle va couvrir babo va et bien nous t'a couvrir sa main formation et c'était ça les rôles que max et messieurs rosélie tubango à zala qui n'ont mais qui est mes septibango na 2013 mes septibango à zala qui n'a combo excusez moi excusez moi je vais chercher ça oui je vais chercher ça je vais chercher ça n'a compte twitter n'a rwazwa yango n'a rwazwa yango mes septibango aza laki n'a combo bazha koumé nga rosélu excusez moi rosélu si je me trompe pas et ne me tenez pas vraiment rgebou ebe ke tango kouki ton nga koroba makamona ba précision ton nga te koroba makambo vaik waik pa mbate pendant ko ko yana mbate ton nga kopé se makambo o ezali vraiment important voilà alors à oua nous sommes au mois de septembre le 24 septembre à le même mois le 24 septembre 2013 messe rolli maté so tibango les hauts représentants du chef de l'état au bazha koumé nga rosélu c'était par là il a li né rolli tibango a combo nga zala qui rolli maté so tibango na 2013 à wazwa nga koumé nga liba la nga yé basa yusokina feti so ki wapi a la ti veste nan de konabiso en moi si molo nga li na yé en tout cas ce qui est bien pour un homme qui a grandu il peut toutefois se marier a zaki na kombo ya rolli tibango maté so tue et to komi na 2016 na 2013 na 2016 messe rolli tibango change le nom a longwa na rolli tibango na rolli maté so tibango a komi na rolli tibango biyamu est-ce que vous comprenez ça la même personne 2013 rolli maté so tue yé na 2015-2016 a komi na rolli tibango biyamu la même personne et na 2015-2016 sou la coulé ya ako alliance ou bien venir de congo di congo quelque chose comme ça ou sa parti politique ya ndien ou ba yemba yi nabanzembo ou nani comment il s'appelle ako voilà le nom échappe soukiboye bi boko koumamo na ma kommentaire c'est cet indien la sou son parti politique ke rolli maté so tibango a l'époque va postuler comme un candidat député national dans les grand katanga le chef de l'état zubo konzi loko la chef de l'état azali nabakolaboratèr et il voulait asso ke azalana au représentant ne bakoya kozwa messie obabengi rolli tibango chef de l'état va les placer comme son haut représentant et qui te rolli maté so tibango ayé na rolli tibango biyamu a komi rolli tibango et ça m'a bété mon taille biblio kouana zate alors moi je me suis toujours posé la question de savoir macron est arrivé ici macron a rencontré les présidents de la république macron a mc chef de l'état les problèmes dans l'est des problèmes de la gueule dans l'est des problèmes du congo ce n'est pas un problème où vous devez acquiser tout le monde parce que le président dénonçait l'agression rouennaise pour emmanuel macron c'est un problème où les congolais n'ont pas pire à faire ce qu'on appelle donner la souveraineté notamment sécurité de la défense sur le plan économique sur le plan minéral c'était ça les paroles d'emmanuel macron lorsque le président congolais l'a réussi ici il a dit ça et c'était des propos que nous avons qualifié comme des propos injurier des propos qui se manquait de la population congolaise et de la gestion du pays nous n'avons pas été capables de réinstaurer l'indépendance ou alors la souveraineté sur le plan sécuritaire sur le plan militaire sur le plan d'intégrité territoriale afin de pouvoir assurer au peuple le congolais et les 145 territoires le 2000 345 mille carré ce qu'on appelle l'autorité de l'indépendance et puis le l'intégrité territoriale même et ce qui m'a dit qu'il n'y a pas besoin de l'analyse à cela qu'il n'y a pas besoin de l'analyse à 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 la l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'abijano vous comprenez ça tango éguitula et Güusila bah Il y a la mauvaise gouvernance. Il y a aussi ce qu'on appelle la dictative que M. Félix Tissikedi a instaurée depuis qu'il a pris le pouvoir en 2019 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas la liberté d'expression. Il y a les arrestations arbitraires. Kabila est en exil. Il faut demander à ce que les M23 puissent continuer leurs combats. Le peuple congolais a dit qu'il y a un représentant chef de l'Etat en pleine discussion sur le M23. Il y a un assistant qui soutenait la rébellion de la FDEL. Il y a un homme d'affaires venu du Portugal avec son papa. s'installer au Congo où ils ont eu beaucoup d'argent à travers la pêcherie. M. Moïse Katoumbi va maintenant soutenir la rébellion de la FDEL en soutenant Mouset. Et une fois Mouset, Moïse Katoumbi va exiger ce qu'on appelle la province de la FDEL, si je ne me trompe pas. Et Mouset l'aurait désiré Kabila à l'époque. Vous êtes des hommes étrangers. Vous n'avez pas le droit de devenir gouverneur de la grande province de Chaba. C'est comme ça que Moïse va fouiller le Katanga et il va se retrouver en Zambie. A mon ami, tout cas, il va se retrouver en Congo. Il va se retrouver en Zambie. Il va se retrouver en Zambie. Il va se retrouver en Zambie. La République démocratique du Congo est un ministère public. Il va se retrouver en Zambie. Il va se retrouver en Zambie. Et c'est Moïse Katoumbi qui va apparaître avec ses avocats pour le ressentir dans la République démocratique du Congo. Le peuple congolais, le gars, il va se retrouver en Zambie. Non, non, c'est de l'ignorance. C'est de la pire bêtise. Il va se retrouver en Zambie. Moïse va venir au Congo après l'assassinat de Mouset. Et comme son fils aïe, il va se retrouver en Zambie. Nous maîtrisons l'histoire, papa. Nous maîtrisons l'histoire. Nous maîtrisons l'histoire. Bah, comment il s'appelle? Salomon Eskadeh là. Bah, kan ga yep na teléfone? Aza ko surrana ba Rwande? Menance a l'autorité de l'Etat etabli. Menance a un pouvoir qui a démocratique. Messie Salomon Eskadeh là, a kotaki na prison ya Ndoro. Pona haute traison et pi pona a tête ya soureté de l'Etat. et quelques temps après tout le monde a messi au représentant et au chef de l'état en train de collaborer avec les éléments du M23 il y a des services de renseignement il y a auditionné à Wangan Nyonso est-ce que la voix là ce n'est pas votre voix M. Roli il semblerait que c'est ma voix il semblerait je pense que Bato Batanga dans les Français dans la Bricelle dans la Bordeaux dans la France sans le patriotisme nous ne sommes pas contre Bato Batanga mais nous prenons le patriotisme telle qu'on est faire un représentant chef de l'état pour la haute trahison dans le jour à venir vous avez eu un représentant chef de l'état pour vous dire c'est un nom la porte et c'est un nom dans le nom le chef de l'état est un autre qui ne vous plaît parce qu'il y avait des récompenses il y avait des récompenses pense parce qu'il y a eu des gens qui se disent qu'ils ne sont pas là. Il y a eu des premiers ministres. Il y a eu des premiers ministres. Il y a eu des directeurs de la cabinet. Ce sont toujours les Congolais marionnettes qui trahissent notre pays. C'est toujours ces Congolais qui ont l'envie de gagner ce monde qui trahissent la République démocratique du Congo. Et c'est une honte. Honte à vous. Vous qui traissez la République démocratique du Congo. Honte à vous. Que vous soyez général. Que vous soyez ministre. Que vous soyez conseiller du chef de l'État. Que vous soyez directeur du cabinet. Que vous soyez simplement conseiller. Que vous soyez beaucoup messer. Que vous soyez policier. Que vous soyez agent de renseignement. Honte à vous. Honte à vous. Vous qui trahissez la République. Nous n'avons pas une autre République. C'est seulement la République démocratique du Congo qui est notre pays. C'est seulement la République démocratique du Congo qui est notre pays. République démocratique du Congo qui est notre pays. C'est seulement la République démocratique du Congo qui est notre pays. C'est seulement la République démocratique du Congo qui est notre pays. responsable. Il y a ma camoëtali superficie. Je ne sais pas moi. Géographie. C'est quoi. Ministère Yanini. Je ne sais pas moi. Coopération. Je ne sais pas moi. Quel est le ministère ? Il y a ma camoëtali. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas qu'il y a la République démocratique du Congo. Je sais pas moi. géographe qui m'a donné d'autres précisions disant que les alli 4 à 10 km carré aux alakés ce qu'ils ont commis la période de sécheresse période au yo et salari ni maï et zon naka n'a ma rivière n'a pas flouant maï et zon naka alors ma belle et ma taka ce qui fait que sur le plan géographique nous perdons plus de 410 km carré alors j'essaie un peu d'analyser sur le plan géographique est-ce que c'est réellement la situation est ce qu'ils aient à solo n'a que cela est fort dans le comando IGC l'institut géographique du congo n'a que tu n'as pas un expert n'a qu'à nous poser une question j'ai un collègue assistant d'université qui enseigne le cours de la géographie environnementale c'est ça le patriotisme on représente un chef de l'état grand très très consulat la barrande et consulat la gana m23 consulat la gana kabila yo zali au représentant chef de l'état mais pourquoi vous continuez à échanger avec kabila le président a wittu ko sala et comment appelle sa sortie médiatique il a cité non mais mal et non de kabila kabila en train de préparer l'insurrection kabila tiki pouvoi awa chers compatriotes n'en ba l'obaka au revoir non non kabila l'obaka au revoir atin kabila l'obaka a bientôt c'est les français quelqu'un qui vous dit au revoir savelik a yébili soussoute n'en ni bobo lana ba l'obaka ou ba l'obaka ou tiki a biso tokoumela bago ni ni boke nema laman ou revoir ba l'obaka kenda ga poto to l'obaka nini ou revoir potoye bi soussoutet soki tokoumona a tanyenba l'obak nou benbo iza li wate men tango lobi ke a bientôt savelik ke ok ou zoyakou zonga ba l'obaka na komplo na bago ou ba yébili bako sala kou d'état constitutionnel al epok yavek papa beno l'ouan ba? Oye ba ye ba ki ye ke bako bete a ti seke di masasi ya koukoufa Oye ba ye ba ki ye ke bako sa la nyon se yon mo ni tambou ma makene goulou ba ye ke, nou zavon fachi fachi, fachi nan o gen yaza karango fachi si yon o pomme de main, aza awa janini mabunda moutou makasi nan nivou y assemblée nationale akouten apena kabunda l'epoque je suis entrain de salouer les combats, la lite kamene, le président AI à l'epoque, le secrétaire général de l'Elie de Perse, le président Jean-Marc Kabunda kabunda, oui je suis combattant de l'Elie de Perse a un certain moment donné, ne devons être reconnaissant pour ceux qui se sont bâtis de la même manière, nous sommes reconnaissants du combat de Tchendi Sekedi pour restaurer un état de doigt et instaurer ce qu'on appelle le multipartisme avec les 13 parlementaires nous sommes aussi tout à fait d'accord reconnaissants de la lite kabunda kabunda méné et aujourd'hui nous sommes à la magistrature suprême une prophétie de Tchendi Sekedi wa mou lumbaki avait dit que vous êtes un euro vivant et c'est lui c'est vous qui va amener notre parti à la magistrature suprême mais chapeau, coup de chapeau le président Jean-Marc Kabunda kabunda depuis la prison j'ai salué votre combat ce n'est pas aujourd'hui comme le roli tchibangu et le kabunda a-t-il sa tête à la tête du parti est-ce que le chef de l'état est mal attouré le haut représentant du chef de l'état Azo Solana M23 Azo Solana Kabila Kabila le bien que je suis parti et à à bientôt Kabila Salli, comment on appelle ça ? ils ont fait la conférence de Katanga tous les fils et filles de Katanga devraient se retrouver sur une table Katumbi est très présent Kabila était là et à la sortie Kabila fait un point de presse devant la caméra disons nous avons fait notre travail il reste vous la jeunesse katangaise d'emprunter aussi les pas d'emprunter les pas et quelques temps après Nanga crée ce qu'on appelle les partis politiques et il crée l'alliance Fleuve Congo et on voit les jeunes membres du PPRD sortis du Congo pour aller appuyer Nanga le président Ali Kabila est en train de préparer l'insurrection et l'absence de Nanga c'est PPRD c'est Kabila Nanga est égale à Kabila Kaga me voit les mâles partout 4 généraux déjà parmi les généraux on suit monsieur général Nzarame il était parmi les grands généraux les voyants généraux qui ont accompagné Kagame de faire le coup d'état contre monsieur Abiyarimana voilà monsieur Abiyarimana biarimana ou bien Abiyarimana ça me regarde pas c'est PPRD c'est PPRD mais c'est Biyarimana à l'époque l'ami intime de fait président c'est ce qu'on a dit quand il est décédé c'est PPRD les voyants militaires les voyants commandos qui ont eu le corps de Biyarimana qui a été dans le Congo et on se demande nous autres selon l'histoire ce corps a été enterré dans la province du Grand Oriental si je ne me trompe pas je ne me trompe pas alors le général Nzarame c'est celui-là qui avait demandé à Kagame de ne pas envoyer les troupes du RDF sur le sol congolais pourquoi parce qu'il a dit à Kagame nous sommes un pays nous n'avons pas une force démographique la population rwandaise en termes de densité par rapport à la république démocratique du Congo nous sommes inférieurs nous n'avons pas les mêmes puissances démographiques si aujourd'hui nous envoyons nos militaires les RDF sur le sol congolais c'est nous qui allons perdre il est temps que nous puissions prendre ces militaires et les laisser seulement pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Rwanda et Kagame aurait appris cela il est rentré chez lui il y a le coup la zaraga zombie il réfléchit autant plus que de mal il va prendre la décision d'envoyer ce général ici à la retraite en 2022 général a qu'il retraite quelques temps après bah qu'il est juste contacté pour la coupe le général a l'objet non 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 moi je ne rentre pas là-bas moi je ne rentre pas là-bas je suis déjà un retraité mais pourquoi vous allez me demander de retourner encore au niveau de la guerre dans la république démocratique du Congo général a beau au moment où nous vous disons Kagame a zomou na mabé partout il est en perte de vitesse Kagame a perte de vitesse le Wazalendo n'envoi n'envoi ya Rwanda bravo an on Wazalendo se ne pa kom le chanlanta ki so isa ki n'ja sa isi ou baza ko iba mbongo ya l'Etat baza ko gbona mbongo ya l'Etat moibi de voler de criminel ekonomiki vous détournez l'argent du peuple congolais dans nos provinces n'en parlons pas j'ai été dans le territoire de Boudjala chez moi j'ai été dans le territoire de Boudjala aucun leadership transformationnel aucun leadership gestionnaire de vision pas de routes, pas des hôpitaux quand il est 17 ans, vous vous prétendez être je ne sais pas moi, dans le 14e siècle c'est la forêt équatoriale je ne sais pas moi les gens vivent comme je ne sais pas moi, il y a des terres dans le monde sur la terre mais il y a des députés qui sont les députés qui sont les 25 parlementaires incapables de se faire dans le territoire pour que les gens vivent dans le désidérateur aucune motion dans l'Assemblée Nationale vous faites la honte c'est le pays qui n'appartient à personne c'est notre pays nous devons le défendre deux saisons le Ganaï de Pes tous les acquis le samedi passé dans Boboto Max Pissanga il y a deux minutes dans Bruxelles le Camerou dans le Collège Boboto la convention démocratique du parti selon les statuts du parti dans son article 30 qui est l'organe de concertation de décision et d'orientation lorsque la convention a compris qu'il y avait une crise à la tête du parti ils ont convoqué M. Kabouya le secrétaire général est venu fournir les informations et ses moyens de défense il n'a pas voulu se présenter était le Gondouin venu le docteur est tenu que je présente mes salutations il est venu il a présenté ses moyens de défense la convention démocratique du parti s'est auto-saisie de la crise de la situation du parti et ils ont convoqué ce qu'on appelle la session extraordinaire au niveau de cette terre nous sommes allés on a relevé les fonctions de M. Augustin Kabouya parce que c'est la convention démocratique du parti qui l'avait placée là-bas avec deux missions une pardon et enteriner la candidature du président de la république aux élections de 2023 deux la réorganisation du parti dont la première mission a été bel et bien accomplie mais la deuxième mission jusqu'à aujourd'hui les partis demeurent toujours car au abingakango est hypothétique même la permanence du parti de l'IDPS fait la honte d'un parti au pouvoir les protocoles n'ont même pas un endroit pour pouvoir travailler la diminution du parti partait la gouvernance du parti c'est une gouvernance déambilante Kabouya se promène avec les statuts et la gestion du parti avec ce véhicule quand vous l'appelez il est à Elyton Hôtel vous allez là-bas ici les documents il est seul dans son bureau au niveau c'est pas moi de haut commandement ici au niveau de l'avenir de la révolution c'est comme ça aucun respect pour les membres du parti grondez sur les membres du parti les veuves du parti ne sont pas respectés il appelle la matinée politique à 14h lui il vient à 18h et ce sont les veuves du parti dont leurs maris sont décédés aussi pour les partis nous sommes hier au niveau l'avant-hier au niveau du collège Boboto la convention démocratique du parti après avoir notifié le nouveau secrétaire général comme le secrétaire général pour gérer le parti pendant 6 mois devait présenter son programme parce que le statut du parti lui dit que le secrétaire général du parti doit présenter son programme de gestion du parti devant la convention démocratique du parti que messieurs l'Unieka Salif Koulibaly les destructeurs les déstabilisateurs c'est lui qui somme la terre les deux ans de la honte qu'on colle aujourd'hui au président c'est ce qu'il dit à la tête de l'Unie des Pèzes mais ce qu'Abouya n'a jamais fait nous avons présenté le programme j'y étais présent nous avons apprécié le programme ce que nous attendons le 7 septembre chers compatriotes ça passe ou ça casse le message que nous envoyons ici c'est au président de la république l'autorité des références ça ne vous profite pas que l'Unie des Pèzes soit en désordre les désordres qui sont au sein du parti ça ne vous profite pas aucun parent aucun responsable ne peut quitter sa maison et aller au travail travailler bien pendant que sa maison la femme les enfants les beaux-frères je ne sais pas moi ça bruyonne il doit toujours mettre d'abord de l'ordre dans sa maison vous êtes l'autorité des références les désordres qui passent à la tête des Lides des Pèzes ça profite à qui 2018 à Genève la base par l'entremise du président Kaboune à l'époque nous avons exigé que vous retirez votre signature vous avez fait c'est ce qui a conduit qu'aujourd'hui vous serez à la tête du pays et si vous n'avez pas respecté la base quels seraient les sorts de l'Unie des Pèzes est-ce que réellement aujourd'hui vous serez à la tête du pays ça c'est une interrogation que nous nous posons excellent monsieur le président de la république en 2022 Kaboune a exigé sa démission annoncé sa démission il y a eu des négociations la base a dit non qu'il parte et Kaboune a été radié du parti en 2024 la même base demande à Kabouya des partis pour la mauvaise gestion de notre parti politique aujourd'hui la voie de la base est sabotée aujourd'hui la base est miselée les combattants sont au bout de leur volonté cette je suis prudence de la volonté de la base qui donnerait la solution ici je m'adresse aussi à notre cofondatrice du parti mamamart vous êtes une maman de la sagesse je pense que vous avez été toujours là pour prôner la paix et la tranquillité Kabouya cherche toujours que les sangs pour s'écouler devant la permanence du parti mais nous disons à monsieur Kabouya que nous nous sommes la base aussi le temps que nous t'avons vomi aussi le temps que nous t'avons mis en dehors du parti vous continuez à gérer les partis à engager les partis c'est une honte que vous êtes en train de le faire c'est une honte vous vendez les partis vous blader les postes du parti les combattants sont miselés les cadres du parti même les professeurs de l'université Ali Depes sont des chômes ça c'est inadmissible c'est une histoire politique où il y a ma parti politique Lui Depes c'est comme tous les partis politiques Oyo Basali fonctionné conformément à la constitution congolaise de la loi organique dont allié les fonctionnements et l'organisation des partis politiques de 2003 2004 ça fait la honte chef de l'état avant que le pire n'arrive chercher à trouver la solution à la crise qui a l'Ide Depes nous croyons à vous comme un pacificataire comme quelqu'un qui a toujours eu des solutions Vous avez été désigné comme médiataires à la crise au niveau du Tchad Aujourd'hui les Tchadiens ont retrouvé la paix et les pays sont en train d'être gelés Vous avez été désigné comme président de l'Union africaine Par là on vous avait même collé l'étiquette des champions de la masculinité positive de voir comment les droits de la femme être élevés Partout où vous passez on parle en bien de vous Nous voulons aussi que le même rôle que vous avez joué partout de les jouer aussi à la tête de l'île de Pes Sinon le 7 septembre nous allons reprendre à l'appel de Ebizubu et à l'île de Pes il aura l'affrontement parce que Kabouya aussi a dit qu'il a patienté pendant deux mois nous l'avons menacé non nous n'avons pas menacé mais c'est Kabouya il est en perte de vitesse c'est un serpent qu'on a coupé la tête et nous devons maintenant étouffer sa quai et le 7 septembre ça passe ou ça casse merci beaucoup à la prochaine vendredi 28 juin 2024 centre pilote Laurent Désiré Kabila à Cassici les moissonneuses batteuses tournent en plein régime nous sommes en pleine période de récolte une fois à l'arrêt les bâtisseurs prennent la relève c'est le glanage l'opération mobilise toutes les mains surtout celles de nouveaux pensionnaires de centres de formation et d'encadrement Félix-Antoine Tshisekedi au même moment sur un autre site quand ce n'est pas un bulldozer c'est un tractopelle qui est en action objectif procéder au dessouchage et oui le service national compte étendre son champ de maïs jusqu'à 10 000 hectares pour une production de 50 000 tonnes de maïs d'ici 2025 contre 16 000 tonnes pour la campagne agricole en cours 2023-2024 toujours à KCC nous retrouvons un peu plus tard le général-major Jean-Pierre Casson-Rocabouic dans sa casquette des lèveurs des bétails actuellement les services nationales comptent plus ou moins 2000 têtes de vaches comme pour le maïs ici aussi les ambitions d'hier se font d'une bonne planification laissent présager des lendemains meilleurs si nous faisons cet élevage nous sommes en train d'agrandir les services nationaux on peut se dire même si nous aujourd'hui on ne tire pas les dividendes mais il y a des générations qui sont on organise les choses quand même bien ceux qui viendront après nous ils vont profiter de ce travail mais le service national est-il prêt à dupliquer ses différentes expériences dans le cadre du programme de 145 territoires oui repend son commandant mais tout dépend du gouvernement précise-t-il si le gouvernement décide d'intégrer les services nationaux comme peut-être une unité de mise en œuvre pour atteindre tel ou tel objectif dans l'armée on dit mission égale moyen nous donons les missions nous donons les moyens vous intégrer nous avons le personnel nous sommes prêts à travailler pour cela si le gouvernement décide et planifie cela nous donne cette mission nous donne le moyen nous allons le faire qu'est-ce qui est possible rien du tout à KCC il y a l'agriculture l'élevage mais aussi la construction ainsi après l'école c'est une clinique moderne qui pousse de terre une façon pour le service national de s'assurer de la qualité de soins de santé non seulement des bâtisseurs mais aussi des populations habitant les environs de cette partie de la République démocratique du Congo en attendant à la gare de Kanyama le premier train estampillé service national en provenance de Lubumbashi effectue déjà ses premiers déchargements un train conduit sans complexe par une femme la réalisation d'un rêve une leçon de toute une vie déjei stefane balamwange ongo ya l'umumba kongo nafa chibeton tangwe koki o yo yo tangwa ngo ya ngo yo ye koki to landa kango papa stefane balamwange o ye 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 ye